bonjour et bienvenue au port de pêche et pendant que vous regardez la vidéo je vais un peu vous raconter l'histoire du ton à monastire donc en fait tout se passe sous le règne de Hussein Bey qui lui va donner des concessions aux italiens, aux français enfin voilà quoi donc la première concession de la tonnerre de monastire elle est donnée à un avocat niçois qui s'appelle Pietro Bonfiglio en 1817 alors le 9 novembre il accordait le même privilège au comte Giuseppe Raffo et donc en fait à l'époque de Hussein Bey on se partage les concessions soit de main à main on se les achète les uns et les autres et donc toutes ces concessions font l'objet d'un marchandage sur monastire il y avait trois autres, il y avait aussi Kerkena il y avait plusieurs autres concessions donc on se partageait les concessions, on se les vendait alors le roi à l'époque la Hussein Bey lui il donnait des concessions 10 ans, 20 ans, 30 ans alors pour la tonnerre de monastire l'histoire est un peu complexe alors on ignore la date exacte de la concession à Bonfiglio c'est soit 1817 soit 1825 alors on sait qu'elle a été écartée en 1847 au profit du général Haussmann associé à de nombreux hôtes notables tunisiens l'affaire ne fonctionna que jusqu'en 1854 après une longue interruption de Castelnuovo obtient la concession pour une durée de 35 ans mais le 4 février 1829 la tonnerre fut accordée à Moustapha Ben Ismael qui la céda le 17 juin 1883 à Rivoltella à la suite d'un procès opposant ce dernier à l'Etat et les différents prétendants à l'exploitation de la tonnerre à la suite d'anime française de la tonnerie de monastire signait une convention avec le gouvernement français en 1893 la tonnerre finissait par échoir à parodie par la concession du 10 mai 1921 pour une période de 7 ans jusqu'au 1er janvier 1960 la tonnerre de Courriette c'est une autre tonnerre où on pêchait le thon ça faisait tout du marchandage, du clientélisme en fait ce que je vous dis alors au début des activités de la pêche au thon à monastire ce sont des rendements très faibles parce que ce sont des petites embarcations artisanales et donc les italiens avec leurs moyens ils créaient des empires, ils étaient bien organisés par rapport aux français et donc ils avaient des rendements qui étaient de 2300 kg par an et alors ils exportaient des conserves et donc ça leur donnait de l'argent, des moyens pour éliminer les petites embarcations des tunisiens et donc il faut savoir en fait qu'à l'époque les italiens la Tunisie et monastire ça représentait une infime partie de leur empire dans le monde entier donc les italiens comme c'était bien organisé ils avaient le savoir faire ils ont éliminé la concurrence les français quoi et donc au début comme je vous l'ai dit les français sous-traitaient aux italiens mais au final c'est les italiens qui ont tout pris, ils ont pris tout le marché donc voilà pour l'histoire du ton j'ai retrouvé des archives pour vous raconter l'histoire et moi je vous dis à bientôt c'est cool et moi je vous dis à bientôt